Salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça y est c'est l'hiver il fait froid on a même eu le droit à la neige cette semaine et il est temps maintenant bien sûr de vous présenter quelles sont mes recettes préférées mais trois recettes que je fais chaque hiver qu'elles sont mes recettes incontournables de l'hiver donc vous avez ici en bas sur la page d'accueil les recettes de saison je vous en montre quelques unes vous avez toujours des recettes de saison voilà mais tout le monde a des recettes qu'on adore faire chaque année chaque année on fait les mêmes recettes chaque année on adore faire les mêmes alors pour trouver des recettes de saison on va dans recherche le filtre on va dans tag et là on va marquer hiver voilà et voilà des bonnes recettes de saison les soupes les quiches les souffler bien sûr les mijoter etc etc les bons gratin bien chaud je suis sûre que vous aussi chez vous vous avez forcément des recettes que vous faites chaque hiver chaque année peut-être que c'est toujours la même recette je sais pas deux quiches aux poireaux le même boeuf bourguignon les mêmes mijoter la même tarte que vous faites tout l'hiver ou presque on a tous des plats qu'on adore et aujourd'hui eh ben je vais vous présenter ces trois recettes mais n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me mettre quelles sont vous vos trois recettes préférées que vous faites chaque hiver c'est parti pour cette première recette j'ai choisi le curry de poisson j'adore le curry et j'en fais régulièrement toute l'année mais cette recette j'adore la faire chaque hiver le curry ça fait partie des plats chauds et réconfortants que j'adore et que j'ai découvert avec thermomix que je ne connaissais pas avant et ça fait partie des choses que j'adore me faire en automne et en hiver quand il fait froid et cette recette c'est l'une de mes recettes incontournable de l'hiver donc c'est une recette de mijoter avec de la carotte de l'oignon des poireaux un poisson blanc coupé en morceaux et un bon bouillon avec du curry et du lait donc normalement la recette c'est du lait végétal mais là j'ai choisi de mettre du lait classique et ça va très bien aussi de temps en temps là on commence par faire cuire les légumes les curry c'est un peu comme les risottos c'est des recettes qui sont longues à faire sans robot mais qui avec le thermomix sont plutôt rapide par exemple en moyenne l'écurie c'est 40 minutes avec le thermomix là j'ai choisi du lait de vache mais j'aurais pu très bien le faire au lait végétal mais j'avais pas trop envie je trouve que enfin moi j'ai que le lait d'amande que j'aime bien au lait végétal et je trouve que ça se marie pas très bien avec ça donc là je ne fais que la moitié de la recette donc juste pour avoir deux portions donc uniquement que pour moi c'est ça ça fait partie des choses que le chéri n'aime pas tellement déjà je lui ai fait goûter quelques curry au début que j'avais thermomix et que je cuisinais il n'est pas hyper fan mais en plus là il y a des poireaux il n'aime pas les poireaux il y a du poisson il n'aime pas le poisson donc ça fait partie des petits plaisirs que je me fais uniquement pour moi pour les légumes donc moi j'aime bien quand il y a quand même du jus dans l'écurie donc je remets un petit peu de lait et le poisson voilà donc d'habitude c'est du collin que j'achète et là j'ai j'ai trouvé du dos de cabillaud je fais avec ce que je trouve au magasin qui est pas cher voilà le poisson blanc c'est du poisson blanc vous faites bien avec ce que vous voulez ce que vous aimez les poissons blancs il y en a des tonnes là il y a le lieu il y a la dorade il y a le collin il y a le cabillaud et puis je les connais pas tous les poissons blancs je suis pas une spécialiste du poisson mais en tout cas manger des bons plats chauds comme ça ça fait vraiment vraiment du bien quand il fait froid alors bien sûr pendant que ça cuisait j'ai pensé à faire cuire du riz pour aller avec ce bon après vous n'êtes pas obligé de faire du riz vous pouvez faire des céréales vous pouvez faire du boulgour vous pouvez faire du quinoa mais moi j'aime bien manger du riz avec je trouve que ça va bien puis le riz ça absorbe bien le jus ça se mélange bien avec avec le jus au curry donc moi le curry j'utilise du curry en poudre doux parce que j'aime pas quand c'est fort après si j'en achète des fois du qui n'est pas du doux je fais attention de pas trop en mettre ça va être un peu plus relevé un peu plus fort en goût donc j'ai mon riz que j'ai cuit et qui était en train d'égoutter dans l'évier je m'en sers une bonne portion parce qu'il faut quand même manger quand il fait froid il faut manger assez pour avoir assez d'énergie pour affronter le froid donc c'est très important les plats les plats chauds mijotés qui réchauffent et c'est pour ça en général qu'on mange plus souvent des pommes de terre l'hiver que l'été ça donne énormément d'énergie et le corps il en a besoin de beaucoup d'énergie pour beaucoup de choses même rien que pour maintenir la température et ben il en a besoin donc ensuite l'écurie là j'utilise toujours une petite louche c'est beaucoup plus pratique je prends un peu de légumes je prends un peu de bouillon j'essaye voilà de d'équilibrer pour pas prendre que des légumes et qui reste que du bouillon après voilà je remélange un peu j'essaye de voir à peu près pour faire à moitié moitié pour qu'il m'en reste encore une belle portion et voilà une belle assiette de curry au poisson et croyez moi je me suis vraiment régalé ces recettes c'est des recettes faciles à faire les poireaux les carottes c'est des choses qu'on a facilement puis c'est des choses de saison en ce moment que vous pourrez trouver sur les marchés pour pas trop cher le poisson on le poisson blanc vous prenez le poisson déjà tout tout sans peau sans arrête ce que vous trouvez en promotion dans votre magasin pour cette deuxième recette on va parler bien sûr de la quiche lorraine alors comme je vous l'ai dit l'hiver c'est la saison des plats chauds et réconfortants donc quand on pense à l'hiver on pense bien sûr les bonnes quiches mais il n'y a pas que les quiches aux saumons et aux pinards bien sûr dans la vie et oui parce que ça c'est quelque chose que le chéri ne mange pas donc ce que je fais souvent en hiver une des recettes que je fais le plus souvent c'est bien sûr la quiche lorraine car c'est un plat facile à faire voilà en ce moment j'ai pas mal les doigts raides et douloureux donc là je n'avais pas du tout envie de faire la pâte donc j'en ai sorti une de mon congèle et c'est rapide à faire il suffit d'avoir une pâte des lardons des oeufs de la crème du fromage râpé et c'est hyper hyper simple voilà ça pour un repas du soir c'est parfait on accompagne ça d'un petit peu de poignée de salade ça fait un dîner parfait alors souvent on recommande le pain pour le repas du soir d'éviter de manger par exemple de la viande ou du poisson ce qui va être long à digérer et qui va cela viande par exemple prenez de la viande des fois ça peut faire cinq heures de travail à votre estomac juste pour digérer un petit morceau de viande ça dépend après la viande et puis la quantité que vous avez mangé mais souvent manger de la viande le soir ou du poisson vu que c'est long à digérer ça fait travailler votre estomac longtemps et souvent bah chez certaines personnes pas chez tout le monde bien sûr mais ça a tendance à perturber le sommeil donc ça va vous empêcher de dormir ça va retarder votre votre endormissement et c'est pour ça que souvent on recommande bah le soir de plutôt manger des protéines légères ça veut dire par exemple des gratins ou dedans vous allez mettre du lait de la crème du fromage un peu de jambon un peu de lardon et voilà un tout petit peu ça suffit largement pour un repas du soir donc là je vais faire cuire un peu la pâte à blanc parce que du moment qu'on met du liquide sur une pâte il faut toujours la cuire à blanc donc là vous voyez que j'ai trouvé ces lardons en date courte à carrefour donc maintenant à chaque fois que je fais mes courses je fais je regarde les dates courtes comme ça ça me permet de prendre quand il ya des choses en date courte des fois je vais prendre deux trois paquets de jambon on va en manger un et au final ben avant que ça périme et ben les autres vont aller au congèle là ben voilà j'avais trouvé d'ajustement deux boîtes de lardons ça fait très longtemps que j'avais pas vu des lardons désolé pour la caméra des fois je me rends même pas compte que je secoue la caméra donc voilà c'est bien les dates courtes ça permet de de pouvoir faire des courses un peu moins cher et si ça vous intéresse des petites astuces comme ça course pas cher je ferai des vidéos là dessus donc là je prépare la partie liquide de la quiche donc la quiche lorraine voilà ce c'est une des recettes les plus basiques avec tout ce qu'on a chez nous moi je fais toujours en sorte d'avoir des lardons chez moi ce j'ai envie de faire un gratin de pâtes ben voilà je fais cuire des pâtes j'ai rajouté lardons je mets de la crème du fromage râpé hop je mets au four moi je m'accompagne ça d'un petit peu de légumes des fois quand j'ai envie que le chéri mange un peu de légumes je vais mettre par exemple des courgettes ou de la courge coupée en petits morceaux dedans suivant ben voilà l'été et printemps je vais plutôt mettre de la courgette automne hiver je vais plutôt mettre des petits morceaux de courge dedans ça dépend des fois ben voilà mais voilà c'est les lardons c'est toujours un truc important à avoir chez soi quand on cuisine on a tous j'ai de choses qu'on a tout le temps chez soi au cas où il y en a ils achètent toujours des vraps et comme ça quand ils ont la flemme et ben ils se font toujours surtout que ça se garde longtemps ça se garde des fois deux mois en date comme ça quand des fois ils ont la flemme et ben ils se font un wrap voilà moi je fais toujours en sorte d'avoir du jambon et des lardons parce que c'est toujours des choses qui permettent de faire des repas tout simple allez ma pâte est prête les lardons rissolés encore une fois j'arrête pas de cogner cette pauvre caméra j'étale pour qu'il ya un peu de lardons partout alors bien sûr si vous êtes vegan ne faites pas cette quiche bien sûr fait plutôt des tartes épinards par exemple si vous ne mangez pas de lardons eh ben vous pouvez très bien les remplacer par des dés de jambon de poulet par des tranches de jambon de poulet aussi c'est les quiches avec des morceaux de jambon coupé en morceaux c'est hyper bon aussi hop et on finit la quiche lorraine par du fromage râpé bien sûr parce qu'une quiche en fromage ce n'est pas une quiche voilà ça en tout cas c'est ce que j'ai appris avec ma belle famille ma belle famille qui sont originaires d'une région du nord de la france ben voilà ils cuisinent tout le temps à la crème et au fromage du fromage partout bon j'essaie de pas en mettre trois tonnes non plus mais qu'il y en est un peu partout surtout que la tarte est plutôt grande je sais pas pourquoi en ce moment carrefour ils font des pâtes à tarte énorme on va pas chercher c'est bien lard du fromage râpé allez hop on met tout plus difficile c'est d'en mettre sur les bords sans en mettre par terre allez et ensuite au four jusqu'à ce que ce soit bien doré dessus c'est comme ça qu'on mange la quiche lorraine voilà donc moi j'ai pas de régime particulier je suis pas végétarienne je suis pas pescotarienne voilà on est omnivore nous donc on mange on mange de tout voilà la pâte est bien cuite la quiche est bien cuite il ya plus qu'à la laisser refroidir au moins dix minutes avant de démouler et de couper c'est pour ça je les fais toujours un petit peu à l'avance les quiches et les tartes parce qu'il faut toujours laisser poser un tout petit peu avant de couper tout ça et voilà donc souvent les tartes ben je les coupe en quatre et on se prend un morceau moi j'accompagne ça d'un peu de salade d'une poignée de crudités que j'ai donc en ce moment c'est la mâche avec ma sauce préférée du moment qui est la sauce césar qui donne un peu plus de goût j'adore en tout cas voilà ça c'est une des recettes phares de l'hiver la quiche lorraine pour un bon dîner avec un petit peu de crudités et ça va nous faire ben deux soirs voilà pour cette dernière recette j'ai choisi le risotto mais attention pas n'importe quel risotto le risotto chèvre brocoli donc je commence par faire cuire vapeur les brocolis donc j'ai découpé des fleurettes d'un brocoli je les ai bien lavé passé sous l'eau donc je pèse là la quantité que j'ai besoin si vous suivez ma chaîne depuis un moment vous savez qu'une chose que j'adore par dessus tout et que je vous parle très souvent c'est risotto alors le risotto j'ai beaucoup de recettes que j'aime et je vous en partage beaucoup des différentes j'ai des recettes que j'aime faire chaque automne comme par exemple le risotto au potillon que je fais soit avec du potimarron soit avec de la courge butternut ce sont les deux seules courges que j'achète il ya la recette par exemple de risotto à la tomate que je fais très souvent un peu toute l'année parce que ça se fait avec du coulis de tomates du coup c'est facile à faire toute l'année il ya des risottos que j'aime bien faire par exemple chaque printemps comme le risotto aux asperges et celui là en général le risotto brocoli et chèvre je le fais en général l'hiver il y en a plein d'autres que j'aime faire l'hiver il ya par exemple le risotto au camembert au camembert crémeux avec les champignons que je fais en automne et en hiver il ya des recettes de risotto j'aime bien il y en a au moins une bonne dizaine et encore il y en a des certaines que j'ai dans ma liste que j'ai toujours pas testé comme par exemple le risotto saumon fumé les risotto il y en a pour tous les goûts il y en a pour toutes les couleurs il ya le risotto à la viande hachée aussi que je fais de temps en temps un peu toute l'année que le chéri aime bien disons qui mange voilà donc là ben j'avais j'avais envie de faire celui là pour vous montrer donc là voilà on cuit d'abord les brocoli vapeur ensuite on cuit le risotto du coup nature une fois que c'est cuit on va venir assembler le tout dans un plat donc là vous voyez le fromage de chef c'est un petit chèvre frais que j'ai trouvé une ou deux semaines avant pareil dans le placard des dates courtes au carrefour où je fais mes courses et je me suis dit bah tiens voilà je vais l'utiliser pour faire cette recette de risotto j'ai choisi en fait la recette du risotto parce que j'avais trouvé ce fromage de chèvre en date courte ça m'a donné envie de vous montrer cette recette que je vous montre pas assez souvent alors le brocoli moi j'aime bien mais je le mangerai pas comme ça à la vapeur sans rien parce que je trouve que ça a un goût un peu trop disons que j'aime bien par exemple en gratin je vous ai déjà montré il y a pas mal de temps sur la chaîne le gratin brocoli sauce au parmesan c'est une sauce végétale avec de l'amande broyée du lait d'amande et du parmesan pour faire une sauce hyper bonne s'il y a une sauce ou quelque chose le brocoli je le mangerai comme ça cuit vapeur sans rien sans sauce sans autre goût je sais pas je trouve je vais en manger un ou deux morceaux et après je vais trouver que c'est un peu fort en goût c'est un goût qui me plaît pas forcément sans rien donc c'est bon pour la santé les légumes donc voilà j'en profite pour en faire de temps en temps donc là je vais mettre tout le chèvre frais comme ça voilà pas de gâchis surtout que la date courte donc techniquement il était passé depuis quelques jours un ou deux jours mais bon c'est du fromage frais c'est comme les yaourts ça se garde même après la date je sais que certaines personnes sont très à cheval sur les dates de péremption moi c'est pas mon cas du moment que c'est pas moisi que ça sent pas mauvais et que ça a un bon goût c'est que ça se mange encore donc un fromage passé depuis deux trois jours il n'y a pas de souci ça se mange largement voilà et maintenant c'est parti pour tout mélanger donc là je le fais à la cuillère parce que ça va être plus facile que la spatule et vous allez voir que du coup les brocolis sont bien cuits ils vont se mettre un peu en purée dans le risotto c'est ça aussi que j'adore dans cette recette c'est que ça fait une texture très onctueuse une texture vraiment super alors malgré le fait que dans les recettes vous avez marqué le risotto se réchauffe mal et ben moi personnellement je trouve que le risotto réchauffé c'est très bon alors je sais pas pourquoi dans certaines recettes thermomix ils disent le risotto se réchauffe mal il faut tout manger le jour même personnellement je sais pas je sais pas si vous avez l'habitude de manger du risotto et de le faire réchauffer par exemple de manger le lendemain dites moi si vous trouvez que c'est moins bon le lendemain ou si vous trouvez que c'est très bon aussi moi personnellement j'aime bien je trouve pas vraiment que c'est moins bon il y a des choses oui réchauffé c'est moins bon les frites le lendemain réchauffé c'est pas bon quoi c'est mou c'est fin voilà c'est pas très bon quoi mais le risotto nettement je trouve pas que que ce soit mauvais je trouve qu'ils exagèrent un peu dans certaines recettes mais en tout cas là aussi j'ai fait que la moitié de la recette ça me fait juste pour moi avec le chéri ne mange pas de brocoli et encore moins de fromage de chèvre alors je voulais vous montrer les magnifiques assiettes risotto que j'avais trouvé à maison du monde je crois il ya quelques mois je suis vraiment très fière de ces belles assiettes désolé parfois j'oublie et d'ajuster un peu la lumière ce qu'il ya quelque chose de blanc c'est presque les pubs pour blanchiment des dents quoi ça brille tellement qu'on voit plus rien alors je regarde beaucoup vous savez je vous montre des fois les mugs de carreaux donc carreaux from woodland et quand elle me présente ses mugs et ses décos de saison elle parle beaucoup souvent de ce mug là je l'ai eu à maison du monde ce mug là je l'ai eu à casa donc des fois bah je me suis dit l'autre jour il ya quelques mois bah tiens pourquoi pas aller voir maison du monde c'est pas très loin du carrefour où je fais mes cours je me suis dit bah on va je vais jeter un oeil puis d'habitude on y passe des fois une fois par an seulement avec le chéri et en général c'est juste pour regarder il n'y a rien qui est intéressant et là j'ai vu ces assiettes je me suis dit non elles sont trop belles elles sont trop magnifiques ces assiettes il me les faut du coup j'en ai pris deux voilà c'est c'est comme ça c'est comme ça la vie j'ai craqué sur les magnifiques assiettes parmesan risotto elles sont vraiment vraiment trop belles et ce risotto est vraiment super bon aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup quelles sont vous ou vos recettes que vous faites chaque hiver que vous adorez faire tout l'hiver ou que vous faites une fois par an chaque hiver j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu comme d'habitude si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit jamais un petit commentaire ça me fera très plaisir je vous répondrai avec grand plaisir dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne que vous découvrez cette vidéo et ben moi c'est elodie je suis fan de cuisiner thermomix et n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus et encore plus durant cette année 2024 n'hésitez pas aussi si vous avez par exemple des petites envies de choses que vous voulez voir sur ma chaîne allez mettre aussi en commentaire par exemple des vidéos sur le budget sur les courses pas cher ou un thème particulier je vous dis à très bientôt bisous 1